Quoi de neuf la Dojo Family, j'espère que vous allez bien, moi ça va super cool Regardez chez Ambiance Vacances avec mon petit t-shirt à fleurs là Mais Ambiance Vacances, mais lundi je vais quand même travailler Donc tu vois, c'est Ambiance Vacances Weekend quoi Aujourd'hui je vais vous présenter un jeu Brotherhood United, voilà Alors attention, ceci c'est une vidéo sponsorisée Déjà je vous le dis direct, c'est dans le titre Donc tu fais pas genre, t'as pas vu Et tu viens pas me dire dans les commentaires Euh, pourquoi tu... Non Donc je l'ai dit, c'est sponsorisé C'est Myobu Corp Qui m'a envoyé une clé Steam Ils ont regardé, ils ont regardé ce que je faisais Voilà, sur Youtube, Twitch, etc Ils ont dit, waouh c'est ouf ce que tu fais putain Mais c'est incroyable, il faudrait que tu fasses une vidéo Sur notre produit là J'ai dit ouais, pourquoi pas, tu vois J'ai fait le gars modeste, j'ai fait le gars accessible Bien sûr Alors bien sûr je rigole, ça s'est pas passé comme ça vraiment Mais bon voilà, ils m'ont contacté par email Et puis ils m'ont proposé de faire la vidéo Donc j'ai dit oui, j'ai dit à condition de pouvoir Pour garder quand même un avis objectif C'était ma seule condition Ils m'ont dit, y'a pas de soucis Voilà, tu fais ta vidéo, etc Et puis après tu donnes ton avis Et puis voilà, c'est cool Donc merci à eux, et bien déjà de m'avoir proposé ça Je suis super content Parce que ça prouve que quand même Je fais pas que de la merde, tu vois Donc c'est cool Et maintenant, revenons donc à ce qui nous intéresse vraiment Brotherhood United Alors Brotherhood United Que vous voyez dans le coin là Depuis le début de la vidéo Qu'est-ce que c'est vraiment ? Et bien c'est un Run'n'Gun Arcade Retro Jeu 1D Metal Slug Like Ça travaille ou pas déjà ? Là tu comprends à peu près Tu vois déjà où est-ce qu'on se situe Donc voilà, c'est un petit jeu d'action 1D Comme j'ai dit Metal Slug Like Pour ceux qui se rappellent de Metal Slug Moi j'adorais Metal Slug C'était super cool Donc ils m'ont proposé ça Je vais vous montrer donc du gameplay Je vais commenter un peu par-dessus Je vais vous donner mon avis Vous verrez, il y a des trucs bien Il y a des trucs vraiment moins bien aussi C'est un petit jeu 1D sur Steam Ça coûte 5€ Donc 5 francs Il faut aussi mettre ça dans son contexte Et c'est parti donc pour la vidéo Le gameplay Ok donc voilà pour le gameplay C'est parti les amis Alors je vous conseille Et bien de jouer quand même avec une manette C'est beaucoup mieux en fait D'ailleurs quand vous lancez le jeu Le jeu vous indique Que c'est mieux de jouer avec une manette C'est parti Alors j'ai déjà joué au jeu Mais là j'ai effacé ma sauvegarde volontairement Pour que vous voyez aussi le début du jeu Etc Parce que je trouve que c'est intéressant Pour l'ambiance Et vous savez Moi j'aime bien Vous présenter les choses Prendre le temps de vous présenter les choses Quitte à faire des vidéos un peu plus longues Mais c'est pas grave Si ça ne vous intéresse pas le début Vous pouvez skipper un peu Et vous passez directement au gameplay Parce qu'au début Il y a un peu une mise en scène de l'histoire Vous allez voir Alors Déjà Il y a quelque chose d'intéressant Dans ce jeu Donc à défaut d'avoir Plusieurs personnages jouables Comme dans un Metal Swag Par exemple Il y a la possibilité D'éditer son perso Alors il y a différentes Vous pouvez donc Éditer jusqu'à Il y a 4 catégories Donc il y a les habits Vous pouvez mettre des casques Changer la coiffure Les lunettes Et la couleur de peau aussi En fait C'est un catégorie Donc Là déjà Moi je vais partir sur Sur Terminator Juste trop cool Voilà Des lunettes noires Là on est bien Là on est bien Et il y a une boutique aussi Si jamais vous voulez Acheter plus de Plus de De paramètres Plus d'options D'édition Donc allez C'est parti pour la nouvelle partie Comme ça vous allez voir l'histoire Et mon pote Avant de rencontrer Des autres membres De la confrérie Je veux voir Si tu peux encore Gérer la rue Comme au bon vieux temps Essaye les touches Gauche Droite Saute Et suis moi Ok donc Ça c'est C'est le tuto Donc déjà Vous voyez l'aspect graphique Du jeu Très très rétro Scrolling Donc Horizontal Assez Assez joli J'ai trouvé Que J'ai trouvé Qu'il y avait Pas mal de détails Qui étaient assez Assez sympathiques Notamment par exemple Les bâtiments Un peu écorchés On voyait Les reflets Sur les vitres Etc C'est assez sympathique Et on arrive au bar Alors Le jeu Est très 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 Centré Sur un Un élément Qui à mon sens Est Très important Très important aussi Dans ma vie C'est la bière Si jamais Ok Donc la bière C'est un des trucs Les plus importants du jeu Déjà là Il fallait que je vous le dise Dès le début Donc si vous n'aimez pas la bière C'est pas un jeu pour vous Déjà Ok Comme ça on éclair Allez Alors vous pouvez jouer soit Au stick Soit avec la croix directionnelle Ça il n'y a pas de problème Et là Je passe en premier Allez On va prendre le gun Tirer sur les cibles Avec le bouton Voilà Tac Là qu'on peut faire des roulades Ah je vous ai spoilé Donc voilà Il y a La gâchette Pour viser en haut Boum Ça C'est des nades Les grenades Au Ah Est-ce qu'il va les attaques Avec une roulade Ça je sais déjà le faire Fou Fou Oh Oh ça lagait un petit peu là Alors il y a quelques lags Parfois Bon voilà C'est pas très pénalisant Je dirais Je vais changer de C'est pas très pénalisant Donc ça va C'est pas très grave Avant de boire une bière Ensemble Je veux te montrer Cette mystérieuse fiole verte Et on ne parle pas De ce qui est sur La tête De Krilin A droite Alors c'est une fiole verte Qu'il a volée dans des bureaux Voilà C'est certainement Quelque chose de valeur Parce qu'elle était Hautement protégée Et là Boum Un gars qui débarque Du plafond Comme ça On ne s'y attendait pas du tout Et tout le monde se barre A l'extérieur Pour voir ce qui se passe Et attention The douche menace Et là Voilà C'est le premier niveau Tac tac Donc Qu'est-ce que j'ai trouvé De bien déjà L'ambiance L'ambiance Est top Franchement La 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 BO La musique Musique Rock Comme ça Vraiment cool Et vous voyez Comme dans Comme dans Metaslog Et bien Il y a ces Ces petits potes Qu'il faut Qu'il faut libérer Et bien Et puis après Il vous donne des trucs Donc là Il m'a donné des grenades Ah c'est-il Ça C'est une mine Donc la musique Vraiment cool Le bruit Le bruit Des 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 Flingues Est ouf Je trouve Vraiment bien réussi Voilà Il y a un timing De rechargement Ça fait que Si vous Vous appuyez Au bon moment Sur le bouton De tir De recharge Du coup Et bien Vous rechargez Plus vite Il y a des aliens Aussi Donc vous voyez Là ça a dingué Encore un petit peu Donc Hum Voilà Donc regardez là Il me donne une bière Tac Et la bière Ça fait quoi Ça me redonne de la vie Et ça c'est pas beau Si c'est pas la plus grande Démonstration d'amour A la bière Je sais pas Franchement La bière c'est la vie quoi C'est ça que vous devez retenir De Brotherhood United C'est une confrérie Des potes soudés Qui kiffent la bière Et quand ils boivent de la bière Et bien ça leur redonne de la lave Ça c'est stylé Le message est vraiment cool Donc voilà Donc voilà Scrolling horizontal Vraiment Metal Slug Vraiment like Comme j'ai dit déjà Plein de fois C'est un peu la seule référence Hum Que moi je connais en fait C'est pour ça que Je ressors tout le temps Et là le gars Il me balance des pinades Ouh là Je fais attention Après Il y a quelque chose Qui m'a quand même un peu Hum Comment dire Ça m'a un peu déçu Hum Je sais pas si c'est moi Qui Qui exagère Et Enfin je sais Je sais pas Mais il me semble C'est quand même Moins fluide Et moins Vif et rapide Qu'un Metal Slug Et je trouvais ça dommage Parce que Pour moi C'est presque Un des critères principaux En fait De ce genre de jeu C'est qu'il faut que Il faut que ça soit Il vive quoi Tu vois C'est vraiment que Et j'ai l'impression Que notre personnage Donc le personnage principal Il est plus lent Que les ennemis Donc ça c'est C'est Le point un peu négatif Hum Du jeu Hum Ou en tout cas C'est ce qui m'a le plus dérangé Alors après peut-être Que vous Bah ça vous dérangera pas Donc Mais moi Ça m'a un peu dérangé Je dois Je dois avouer Je l'ai trouvé Je l'ai trouvé un peu lent Un peu plus Mega Man Vraiment Style Mega Man Que Metal Slug Metal Slug Dans mes souvenirs C'était vraiment Vif quoi Le personnage Il s'était placé Super rapidement Alors après Je sais pas Si c'est un choix Un choix Personnel Des devs ou pas Alors Juste Le bruit du Magnum Ecoutez ce bruit C'est ouf Les bruits de flingues La BO en général Est vraiment bien essayé Là je suis mort Alors vous savez Que c'est pas facile De jouer et parler En même temps Lui il dort là Regardez tous ces cadavres Ah là Il a life Mais je n'ai pas besoin Ah mon pote Allez donne moi De la bière Prends Des mules Ok ça passe J'aurais préféré De la bière Même Donc voilà Vous pouvez grimper Comme vous avez déjà pu voir Au bâtiment Bon c'est pas Spider Man Voilà Le jeu est sympathique Je dirais Il faut quand même Remettre dans le contexte Parce que je sens Vous allez dire Ouais ok Ouais c'est sympa Mais sans plus Oubliez pas Que le jeu Il coûte quand même 5 balles Donc C'est pas C'est pas un triple A C'est pas un double A Ça a rien à voir C'est ça Moi je prends ça Vraiment Pour ce que c'est Donc un petit jeu 1D D'un studio Donc qui débute Et ouais Donc il faut le prendre Sur ce contexte là Et pour le coup Je l'ai trouvé Je l'ai trouvé Plutôt sympa Il y a quelques problèmes Comme je l'ai dit Qui me dérangent Par exemple Le manque un peu De fluidité Bon Ça s'améliore Au fil du jeu Quand même Parce que justement Au début Dans les premiers niveaux Il n'y a pas Beaucoup d'ennemis Déjà là Vous voyez Qu'il y a plus de choses Qui se passent à l'écran Ça c'est normal Mais Je sais pas J'ai quand même Toujours J'ai quand même Pendant que jouait J'ai quand même L'impression Que le héros Il était un peu Trop bâton dans le cul En fait Par rapport aux ennemis Moins fluide Moins vif Mais regardez là Les roulades Je trouve C'est un peu C'est un peu lourdain Allez donne moi Des nades Et puis du coup Quand il commence À avoir beaucoup Beaucoup d'ennemis À l'écran Eh ben ça devient Ça devient un problème Parce que Les ennemis J'ai l'impression Ils se déplacent Beaucoup plus rapidement Et pour vous Ben Je donne une bière La bière c'est la vie Et du coup Ça devient plus compliqué De gérer tous les ennemis Alors vous pouvez toujours Essayer de runner C'est à dire Comme dans le metaslog Vous n'êtes pas obligé De buter tous les ennemis Vous pouvez essayer De runner le niveau C'est pas évident Vous avez meilleur temps D'éliminer les ennemis Parce que Sinon Et des fois Essayer de les éviter C'est pas évident Qu'il y a beaucoup d'ennemis Parce qu'il y a des grenades Etc Toutes les sens Et vous finissez forcément Par faire toucher Par quelque chose Bon là Comme vous pouvez le voir Je vais quand même Relativement vite C'est à dire Qu'il y a Plein de petits endroits Forcément Un peu Cachés Entre guillemets Ou du moins Qui sont pas Directement visibles Où il faut grimper A certains bâtiments Revenir un peu en arrière Pour découvrir Et bien soit Soit des Soit des Des potes à libérer Soit des objets Voilà Après il y a des phases Un peu comme ça A l'intérieur de bâtiments Où ça devient vraiment Carrément un jeu De plateforme Et Ça c'est aussi un truc Que j'ai un peu moins apprécié Si c'est phase Un peu comme ça Parce que Vous voyez là par exemple Je sais pas Pour moi La plateforme Ça doit être Quelque chose De 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 Le jeu Qui souffre D'input lag Ou etc C'est pas ça C'est pas ça du tout A ce niveau là Le personnage réagit très bien Je pense juste qu'il a été calibré D'une façon Trop lente A mon goût Mais ça c'est personnel Peut-être qu'il y a d'autres gens Qui trouveront Qui trouveront ça Très bien comme ça Et puis je peux le comprendre Tout à fait C'est vraiment personnel Voilà donc Comme à la fin Comme à la fin De 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 Moi J'ai Des 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 Moi Je bute Ah non J'avais presque plus de vie Je bute le tank A coup de Coup de Point Voilà C'est un ouf Putain Terminator T'as vu Bon Bon Voilà Et à la fin Et bien Ça vous montre Donc Le score Vous avez fait Donc là J'ai eu Zéro point Déjà Je suis mort Et ça aussi Un autre petit point Négatif C'est que Pour moi Le scoring Est pas assez clair En fait Je comprends pas Exactement Qu'est-ce qui me donne Des points Et quelles actions On fait en sorte Que j'ai plus de points Ou plus d'étoiles Du coup J'imagine que c'est Eh bien Sauver le plus possible De potes C'est Selon ma logique Il n'y a pas Il n'y a pas D'indication Là-dessus Je sais que Si vous crevez pas Vous gagnez des points Parce que Ça m'est déjà arrivé De pas crever Croyez-le Mais il n'y a pas Vraiment De De précision Claire Sur comment Obtenir Du score D'ailleurs Il n'y a pas De score Qui est affiché Pendant Pendant le gameplay Ça c'est dommage Si on fait déjà Un résumé Du jeu Jusqu'à maintenant L'ambiance Est sympathique La BO Est incroyable Le rendu Graphique Est sympa Aussi C'est rétro Donc il faut aimer Ce genre de jeu Mais il n'y a pas Pas mal de détails De petits détails Etc Sur les vitres Sur les murs Vous voyez Les murs Parfois sont abîmés Etc Donc ça c'est plutôt cool Les flingues Le rendu Le Comment dirais-je Comment dirais-je Le retour Des flingues Et de l'impact Il est bien Sentez Vraiment Quand vous Foutez un coup De magnum Ça fait pou 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 Et quand ça touche Vous sentez vraiment Vous avez vraiment l'impression Que ça touche les ennemis Donc ça c'est Ça c'est très bien Après au niveau Des points négatifs Donc Le score Qui n'est pas très clair A mon sens Ça c'est vraiment Dommage je trouve Et La rapidité générale Du titre Et je rappelle Je rappelle que ça C'est vraiment Personnel Par contre Le score Je pense qu'on peut Se mettre d'accord Que ça serait bien D'avoir un système Plus clair Sur le score Comment obtenir des points Avoir Avoir son score En fait Qui s'affiche Je sais pas Mais Parce que je sais même pas Si éliminer des ennemis En fait ça donne des points Ou pas Je sais pas Je sais que ne pas mourir Quand je vous ai expliqué Ça donne des points J'imagine que libérer Ses potes Ça donne des points Mais même ça Je suis pas sûr Poum Ce coup de point magistral Donc voilà C'est Deuxième boss Je fais vraiment de la merde La mitraillette Je vais crever Ah Bon après c'est moi aussi Je suis pas bon Ça j'avoue complètement Je fais un peu n'importe quoi J'essaie pas vraiment d'esquiver Parce que Je voudrais clairement Que j'esquive les coups Voilà Ça passe Vous voyez là par exemple Bon zéro point Donc ok Bon je suis dead J'ai pas libéré Beaucoup de gars Je sais pas Donc je comprends pas On va faire Alors voilà Ça c'est bien Qu'on arrive là Et on va y terminer Sur ce niveau là Il y a aussi des Des véhicules Donc ça c'est sympa Boum boum Et le bruit Le bruit Le bruit des balles Vraiment incroyable Le bruit des balles Il est cool Vraiment cool Je le répète sans cesse Pour le coup Ça le fait vraiment Je vais baisser un peu le son Parce que Ça fait un putain de bruit Alors Alors vous pouvez sortir du véhicule Comment on fait ça Voilà Pour l'aider Tac On reventre On donne de la bière Vous voyez la bière Ça permet de guérir Tous les morts Qui a dit comme je les écrase J'ai aucun respect Pour eux Allez on avance Un truc qui est chiant Avec le véhicule C'est que Dès que vous êtes trop près Vous ne pouvez rien faire En fait Là par exemple Je suis trop près du gars Je ne peux pas tirer Je vais prendre la bière Yeah On ne pouvait pas faire de roulade Avec le véhicule Forcément Ils ont été ouf Voilà Je suis blanqué Ah il y a ces trucs qui sont chiant Allez ouvre toi Belby power Ah mon vaisseau est presque cassé Oh l'enculé Ah bah voilà Il a cassé mon vaisseau Enculé Allez Feu vert Qu'est-ce que c'est que cette guêpe Elle va tirer des darts Là Tiens Tiens Oh là Oh il prend cher Yes Yes Pas mort Voilà Donc là vous avez vu Je ne suis pas mort Donc j'ai gagné 200 points Mais Voilà Je me répète un peu Mais ce n'est pas grave Mais voilà Donc on en revient Au fait que Je ne sais pas vraiment Comment gagner des points C'est un peu frustrant Donc je trouve cet aspect là Donc voilà On a fait le tour Les amis Je vais revenir Donc en facecam Pour vous refaire Donc le débrief De Brotherhood United Disponible depuis le 15 juin Sur Steam Donc voilà les amis Vous avez vu Le gameplay de Brotherhood United Alors maintenant On va faire Un bref débrief Donc Point positif L'ambiance Vraiment Sympathique La musique Vraiment cool Les armes Le rendu sonore Des armes Le retour De l'impact Des armes Est vraiment ouf La bière La bière Et la bière La bière C'est top Ce qui est un peu moins bien Donc le premier élément Qu'on a vu Et là Je nuance un peu Parce que c'est un peu Vraiment Plutôt personnel Je trouve que ça manque Un peu quand même De rapidité De fluidité Dans les mouvements Du personnage principal Le score Ça vraiment C'est ce que je trouve Le plus dommage Qu'il n'y ait pas De système de score Vraiment Clair et net C'est à dire Qu'on sache Exactement Qu'est-ce qui nous donne Des points Si c'est libérer les potes Si c'est tuer Le plus Le plus D'ennemis possible Si c'est ne pas mourir Etc Donc ça C'est vrai que Ça manque Je pense Au jeu Ça rendrait Tout ça un peu plus clair Et puis Ce serait vraiment Plus pratique Pour qu'on sache Vraiment Qu'est-ce qu'il faut faire Pour qu'on s'améliore Pour avoir Les 3 étoiles Moi j'ai jamais réussi A avoir plus d'une étoile Qui correspond En fait J'ai l'impression A ne pas mourir Mais je sais pas vraiment Qu'est-ce qu'il faut faire Pour avoir plus de points Donc ça je trouve ça Assez dommage Mais voilà Donc il faut Retenir à l'esprit Les amis que c'est Donc un jeu 1D Qui coûte 5 francs 5 euros Donc c'est vraiment pas cher Et pour leurs moyens J'imagine Et pour le prix du jeu Je trouve qu'ils ont quand même Réalisé un bon travail Le jeu Il est plaisant A jouer quand même Il se laisse Il se laisse jouer L'histoire Elle est simple Vraiment basique Mais On s'attend pas A quelque chose De plus ouf Sur ce point De vue là Et c'est quand même Un jeu Qui rend hommage Je pense A la fréternité Entre potes Autour d'une bonne bière On aime tous Se rassembler Autour d'une bonne bière Et c'est vraiment Un message plutôt positif Que le jeu Il transmet Donc encore une fois Merci à MyobuCorp De m'avoir laissé La possibilité De faire Ma vidéo Sur leur jeu J'espère J'espère qu'ils auront Été contents Du rendu De la vidéo J'ai essayé D'être le plus objectif Possible Que ce soit Et bien bénéfique Pour eux aussi Et pour vous aussi Qui regardez cette vidéo Donc si ça vous a plu N'hésitez pas à aller Donc sur Steam Télécharger le jeu Comme ça Ça va les aider aussi Suivez leur Facebook Je mettrai tout ça Dans la description Si jamais Donc c'est MyobuCorp Voilà sur Facebook Ils ont une page Facebook S'ils voulaient être Au courant aussi De leur autre projet Donc un RPG Qui s'appelle Viron's Wrath Si jamais Si je l'ai bien prononcé Un peu à l'anglais Sinon en français Ça fait Viron Wrath Voilà Donc c'était tout Pour aujourd'hui Sur Brotherhood United J'espère que ça vous a plu Merci encore De votre soutien Tout le temps Tout le temps Tout le temps Les amis Ça fait vraiment plaisir N'oubliez pas Donc si vous avez kiffé Le pouce Et l'abonnement La petite cloche aussi Pour ne louper Aucune Des prochaines vidéos On se retrouve Tout bientôt Sur Pixen Dojo Zipper Out